Comment se préparer à la création d'entreprise ? Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un excellent livre que je recommande à toute jeune personne qui veut se lancer dans une carrière professionnelle et ce, que vous décidiez de créer votre propre entreprise ou de progresser dans les échelons d'une entreprise existante. Il s'agit du livre de Jeffrey Fox qui s'intitule simplement les 75 lois de Fox. Il s'agit d'un livre qui explique, je cite, comment devenir le numéro 1 de toute organisation. C'est-à-dire que si on peut considérer que ma chaîne et mes livres sont faits pour permettre aux entrepreneurs de devenir numéro 1 de leur marché et se faire connaître, eh bien ce livre c'est l'équivalent si vous choisissez par exemple d'être salarié dans une boîte pour vous expliquer comment faire pour finir par devenir calife à la place du calife, devenir PDG à la place du PDG en menant votre carrière. Le livre est très simple, alors 75 lois ça peut sembler être beaucoup mais en fait elles sont chacune sur une page à deux pages, donc c'est un livre en fait qui se lit assez rapidement, vous pouvez le lire sur un trajet de RER. Et en fait j'aimerais partager avec vous trois lois qui selon moi sont particulièrement importantes, surtout si vous ne savez pas encore quel va être votre projet final professionnel, est-ce que vous restez dans une boîte, est-ce que vous créez votre propre boîte ? Le premier point, la toute première loi dans ce livre qui peut paraître très contre intuitive et qui peut même paraître étrange sur une chaîne comme la mienne, la première des 75 lois de Fox, c'est choisissez toujours le job le plus rémunérateur. Et l'auteur explique qu'il y a plusieurs raisons à ce choix. Si vous êtes en train de vous lancer dans le monde de l'entreprise et que vous avez plusieurs offres d'emploi, il recommande de toujours prendre celle qui sera la plus payée. Et ces arguments sont les suivants. Premièrement, si vous prenez un poste qui est payé davantage et bien vous serez davantage visible de la direction et de vos managers. Pourquoi est-ce que vous êtes plus visible ? Et bien parce que comme vous pesez plus cher dans le budget de l'entreprise et bien on va en attendre davantage de vous, on va observer davantage votre performance. Et en fait, selon l'auteur, c'est un atout le fait qu'on observe davantage votre performance. Parce que premièrement, on va en général vous donner davantage de responsabilité. On vous donne davantage de responsabilité parce qu'on attend davantage de vous, que vous soyez rentable pour l'entreprise. Ce qui vous permet d'acquérir davantage d'expérience professionnelle plus vite. Et deuxièmement, parce qu'on observe aussi votre performance, et bien vous allez avoir davantage de retours. Vous allez mieux pouvoir savoir si votre travail était de qualité et pouvoir donc l'améliorer. Donc ce sont deux des raisons principales que mentionne l'auteur. La troisième, c'est que ça a tendance à créer un effet boule de neige. C'est-à-dire que votre salaire a un impact non seulement sur ce que vous gagnez aujourd'hui, mais aussi sur ce que vous allez gagner plus tard dans la même boîte. Les augmentations sont données en général en pourcentage. Et donc, il vaut mieux avoir une augmentation de 10% sur un salaire de 60 000 euros, ça fait 6 000 euros d'augmentation, plutôt qu'une augmentation de 10% sur un salaire de 50 000 euros. Ce qui ne ferait que 5 000 euros d'augmentation. Donc plus vous négociez votre salaire de départ pour avoir un salaire plus élevé, plus vous prenez une offre avec un salaire plus élevé, plus vous allez avoir un salaire élevé dans cette boîte quand vous continuez. Ça a aussi un impact sur votre salaire quand vous allez rentrer dans une autre société, puisque si on vous recrute dans une autre boîte, on va prendre en considération le salaire que vous aviez avant. Donc vous aurez aussi un salaire plus élevé. Et enfin, ça a aussi un impact si vous choisissez de devenir un entrepreneur par la suite, ce que je recommande, parce que simplement voilà, quand on a pris l'habitude de gagner tant, eh bien ça nous donne un chiffre de référence qu'on veut battre. Par exemple, dans mon cas, ma toute première, mon tout premier job CDI que j'ai eu, était à, je touchais 2 500 euros net par mois, ce qui pour certaines personnes va sembler être minuscule, pour d'autres personnes ça va sembler être énorme. 2 500 euros net par mois, c'est dans les 25% de salaire les plus élevés en France apparemment. Et ça c'était dans un job d'ingénieur à Unilog en 2006. Et quand j'ai créé ma boîte, du coup, ça m'a forcé à fixer mon objectif de gagner au moins autant que ce que j'aurais gagné en étant dans un petit job peinard chez Unilog. Parce que tant qu'à se décarcasser à être entrepreneur, autant gagner autant. Donc c'est un argument de plus pour pouvoir choisir un poste qui vous offre une rémunération élevée. Évidemment, il faut choisir un poste qui sera intéressant mais ce que dit l'auteur, c'est que c'est fortement corrélé votre rémunération et le fait que le poste soit intéressant après professionnellement. Un deuxième conseil que donne l'auteur parmi les lois de Fox, qui selon moi est peut-être le conseil le plus important du livre, c'est le conseil d'être visible. Quelle que soit votre orientation professionnelle, que vous décidiez par la suite de rester dans la même boîte et de faire carrière ou que vous décidez de créer votre propre boîte, c'est peut-être l'atout numéro un qui fera votre succès, c'est votre visibilité. Et ce qu'on entend par visibilité, c'est être visible de vos supérieurs hiérarchiques, être visible de vos pairs, c'est-à-dire les gens qui sont à votre niveau, et être aussi visible à l'extérieur de la boîte où vous travaillez. Par exemple, ce qui me permet de faire le succès de mon entreprise, le mouvement des entrepreneurs libres, c'est le fait que des centaines de milliers de personnes regardent mes vidéos sur YouTube, sur Facebook, s'inscrivent à ma newsletter, lisent mes livres, participent à des conférences que je présente, c'est le fait que mon expertise et le contenu que je partage soient extrêmement visibles sur internet. Aujourd'hui, ça ne coûte rien si vous occupez un poste dans une boîte de simplement tenir un blog ou faire une petite vidéo de temps en temps pour partager des astuces. Par exemple, si vous êtes dans le secteur hôtelier, et que vous avez trouvé un moyen d'augmenter les réservations de l'hôtel dans lequel vous travaillez au département marketing, eh bien, le simple fait de partager en vidéo sur un blog ou de faire un petit article, comment nous avons augmenté de 12% les réservations sur le mois de juillet, eh bien, vous pouvez être sûr que cet article va être remarqué par vos collègues parce que vous l'aurez mis dans votre profil LinkedIn, par d'autres personnes qui sont dans le marketing hôtelier. Et évidemment, par vos futurs employeurs quand vous allez demander une promotion ou par vos futurs employeurs quand vous allez faire un changement vers une autre société. Ou aussi, par vos clients, si vous décidez un jour de partir en freelance et de faire du marketing hôtelier pour des hôtels indépendants, eh bien, le fait d'être une référence reconnue avec, pas nécessairement des centaines de milliers de lecteurs, mais, disons, si vous n'avez que quelques dizaines de lecteurs qui sont les bons lecteurs, vous pouvez avoir énormément d'effets de levier par la suite de votre carrière. Donc, c'est peut-être le conseil, selon moi, encore plus important que le conseil financier. Le conseil d'être visible et d'orchestrer sa visibilité, il est important et quelque soit ce que vous choisissez de faire plus tard. Et c'est même important si vous décidez de changer de carrière complètement après. C'est-à-dire, même si vous laissez tomber le secteur hôtelier et vous décidez que vous allez faire de l'import-export de paniers d'osiers, eh bien, le fait d'avoir eu des résultats dans votre secteur précédent, c'est toujours bon pour le nouveau secteur. Je peux donner un exemple personnel. Aujourd'hui, je suis à la tête du mouvement des entrepreneurs libres, mais ce qui m'a permis de lancer mon activité, c'est mon succès avec une activité de coaching en drague pour les célibataires et une activité d'école de danse latine. Rien à voir, mais le fait d'avoir développé ces deux activités m'a donné la crédibilité quand je m'adressais à des premiers clients en disant « J'ai des conseils qui peuvent vous aider à développer votre boîte, puisque moi j'ai développé deux boîtes qui n'ont rien à voir, mais qui ont eu beaucoup de succès. Je suis passé sur toutes les chaînes de télévision française, je faisais plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à moi tout seul et peut-être que mes conseils peuvent marcher pour vous. » Donc, deuxième conseil extrêmement important dans les WhatFox. Et puis, troisième conseil que je vais retirer parmi les 75, je ne vais pas vous faire les 75, c'est le conseil de suivre et de modéliser des patrons à succès. Autrement dit, en fait, de savoir ce que des personnes ont fait pour réussir, que ce soit dans le secteur dans lequel vous voulez vous lancer, ou dans d'autres secteurs, c'est un excellent atout. Parce que, bon, un des moyens les plus simples de le faire, c'est de lire des biographies. Un autre moyen bien plus efficace, c'est d'interviewer ou même de travailler pour des personnes qui ont eu le succès que vous voulez atteindre. En étant à leur contact et en échangeant avec eux, vous allez obtenir ce qu'on appelle les secrets d'industrie. Les secrets d'industrie, c'est les trucs qu'on ne trouve pas dans les bouquins, qu'on ne trouve pas dans les formations, et qui pourtant sont nécessaires au succès dans ce secteur. Par exemple, dans le monde de l'infoprenariat, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous disent comment devenir infopreneur et vendre des formations. Il y a plein de livres, d'e-books, d'articles, de blogs qui en parlent. Mais il y a des choses qui ne sont pas enseignées dans les vidéos que les gens font qui enseignent l'infoprenariat. Parce que pour eux, c'est des choses soit tellement évidentes qu'ils ne pensent pas à l'enseigner, soit des choses qui sont tellement pointues qu'ils se disent « je vais garder ça pour moi » et pas forcément le partager avec les autres. Et donc, c'est qu'en travaillant, en étant dans les coulisses, qu'on peut apprendre les secrets d'industrie et ce, quel que soit le métier. C'est là que vous allez apprendre en fait le secret du croissant, c'est pas le beurre, c'est le choix de la farine. On peut acheter du beurre pas cher, mais il faut de la farine de super bonne qualité. Et que vous n'auriez pas pu apprendre juste en étant en école. Eh bien, je viens d'inventer cet exemple. S'il vous plaît, si vous êtes boulanger, ne m'insultez pas dans les commentaires. C'est un exemple à inventer de toutes pièces. Donc, ce troisième conseil est important parce que, premièrement, vous allez développer cette connaissance de ce que j'appelle les secrets d'industrie. Et deuxièmement, parce que vous allez également acquérir en fait un réseau. Et c'est ce réseau qui va vous permettre par la suite de changer de carrière, développer votre carrière, avancer beaucoup plus rapidement. Donc, voilà trois conseils issus de cet excellent livre, les 75 lois de Fox, pour vous aider à grimper sur le plus haut échelon ou à démarrer votre propre activité et être tout de suite sur le premier échelon.